Pendant notre dossier, on voulait juste vous parler de notre soignance solidaire de l'association L'école à l'hôpital qui a été fondée en 1929, qui souffle donc cette année sa 90e bougie. Elle met en contact des professeurs bénévoles avec des enfants et des ados hospitalisés afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions, d'avoir les mêmes chances que les autres enfants, d'avoir les mêmes chances que les autres adolescents, qu'elles soient ponctuelles ou régulières, la prise en charge de ces élèves leur permet de poursuivre une scolarité entre guillemets normale. Et c'est indispensable de pouvoir le faire au milieu d'un parcours de soins. En 2018, plus de 4000 jeunes ont été accompagnés par des enseignants bénévoles. Si vous avez entre 21 et 70 ans que vous bénéficiez d'une expérience d'enseignant ou alors d'un bac plus 3, si vous avez quelques heures à offrir à ces enfants et à ces ados à chaque semaine, eh bien l'association, elle a besoin de nouveaux bénévoles. On va rechercher 30 enseignants. Elle continue donc à les rechercher. Si vous êtes enseignant retraité également, l'association est évidemment très intéressée. Vous pouvez vous mobiliser en allant sur l'adresse soyonsolidaire.lacotidienne.net ou rendez-vous aussi sur la page Facebook de La Quotidienne. Merci beaucoup.